Salut à toutes et à tous, c'est Goto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une énième mission sur le magnifique Crisis Core Réunion. Alors, on était rendu à la mission 6-5-6. Pour l'instant, je vais la laisser un petit peu de côté. On va repartir sur les missions du Wutai. Alors honnêtement, c'est vrai que la mission sur laquelle on est arrivés, elle est très très difficile. Genre je suis arrivé, le boss m'a enchaîné, fission, fission, à répétition, comme ça je pouvais rien faire. Donc on va un petit peu avancer cette catégorie qui va du coup être beaucoup plus facile. Alors par contre la map est large, regardez. Donc vous avez deux coffres sur la partie en bas à droite, la partie optionnelle, et un coffre au niveau du boss. D'accord ? Donc rien d'extrême. Vous allez longer tout bonnement. Là, on va aller en face du coup. Voilà, on continue tout droit. Et là ensuite, on va aller vers la droite. Donc vous avez vu que c'est une mission de difficulté rang 6, donc globalement ça va bien se faire. Ça va pas être extrême en termes de difficulté. Là, on a un premier coffre. Avec à l'intérieur, choco-bracelet des rives. Donc ça c'est très intéressant. Parce qu'on avait déjà un choco-bracelet des monts, et vous voyez que c'est PA maximum plus 40%, et là c'est PA plus 60%. Donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai pris la toute première mission, la 1-1-1, et j'ai laissé le combat se faire en fait. Tout simplement pendant, je dirais, une demi-heure, 40 minutes. Et en fait, les niveaux que j'avais accumulés, donc les barres d'XP qui étaient déjà terminées, et bien du coup j'ai repassé quelques niveaux. Vous voyez, j'ai passé un niveau, et surtout, toutes mes matérias, elles sont montées en fait. Donc là, coup de point magique, j'ai pas assez de débloqués d'XP pour pouvoir la faire monter. Par contre, feu triple est passé niveau maîtrise. Et vous voyez que ça fait PM plus 100%, donc ça double mes PM. Donc là, ça plus le bracelet runique, et le bracelet en mitryl, on est sur PM plus 280%. C'est un truc de malade. Donc du coup, forcément, j'atteins les 999 de PM. Donc là, vous voyez, on est dans un cul-de-sac, il n'y a rien d'autre ici. Donc ça, c'est très intéressant, parce que le coup de point magique, étant donné qu'il fait du 9999, et bien là, avec nos 999 PM, on peut l'utiliser 10 fois. Donc c'est ultra intéressant. Donc là, on a un dernier coffre, enfin un deuxième coffre, pardon. Dans ce petit cul-de-sac, ici, on a une barre d'or. Alors c'est la toute première fois qu'on chope cet objet, vous voyez qu'il fait un petit effet un petit peu spécial. Cette barre d'or, en fait, vous pouvez la revendre. La revendre en magasin, ça vous permet de gagner de l'argent. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, en fait, on chope de la thune. Le troisième coffre, c'est pareil, ce sera une barre d'or. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que si vous avez des achats à faire dans les magasins qu'on a débloqués depuis le début du chapitre 2, ça peut être intéressant. S'il vous manque une matérie infernale ou un autre truc qui vraiment vous intéresse. Et le troisième coffre, il est sur le chemin du boss, vous voyez. Hop, immanquable. On passe devant. Si vous voulez pas le prendre, c'est dommage. Et là, on obtient une deuxième barre d'or. Alors, on va affronter, vous voyez, un membre de l'unité croissant. Enfin, voilà, c'est les unités les plus élevées, celles qui sont en noir, comme ça, noir-gris. Et on va affronter un Varadara, un truc comme ça. Enfin, les ennemis avec la grosse massue là. Donc, pour ce combat, très clairement, gravité, feu triple, écoute de points magiques, bonus de PV. Enfin, ça va largement suffire. Là, vous allez voir, ça va faire le café. Il n'y a aucun problème. Je vous conseille au début de balancer du gravité. Si vous avez un petit peu de chance, ça va toucher tout le monde. Alors, le plus important, c'est sur, justement, vous voyez le... Ah oui, d'accord, mort subite. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pas grave. On a Auréole, ça va largement passer. Donc, on va s'occuper de l'unité croissante en premier. On va lui balancer du feu triple. Ça va le calmer direct. Voilà, ça l'a calmé, vous voyez. Alors, par contre, on a bouffé un petit 3000. Donc, on va se soigner immédiatement. Alors, après, pour le boss là, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Bon, il peut balancer une attaque spéciale. Donc, là, il va falloir rester très prudent. Mais vous allez lui mettre tout simplement des gravités à répétition. Là, en plus, vous voyez, en termes de PM, on est à 831. Enfin, c'est genre... Merde. C'est genre incroyable. Enfin, c'est largement suffisant, surtout. Alors, attendez, je me soigne. Invulnérabilité physique. Bon, ça, c'est parfait. Donc, là, on y va à gravité. Voilà, on va le diminuer jusqu'à temps que ça commence à être un petit peu intéressant en termes de points de vie. Voilà. Et là, coup de points magiques. Vous voyez. Boom. Double 9999, ça clôture le combat. Donc, c'est easy. Alors, si jamais vous ne pouvez pas faire ça, sachez que, très important, dans un des shops qu'on a déjà obtenus, je crois que c'est la boutique secrète de Nibelheim, on a un accessoire pour vous protéger contre mort subite. Donc, vous serez obligé de l'équiper. Sachant que là, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts sur les accessoires, mais vous aurez très bien pu mettre un Shinra Alpha plus gilet pare-balles, donc constitution plus 70. Donc, ça, ça aurait été très intéressant, par exemple. Et, tout simplement, voilà, comme je vous ai dit, dans les boutiques. Donc, si vous ne l'avez pas, il ne faudra pas hésiter à aller voir sur les anciennes vidéos, tout simplement pour aller chercher la boutique d'accessoires de Nibelheim. Et vous voyez que là, on a une sphère de sûreté. Ça augmente l'esprit de 30, en plus. Bon, là, ça ne va pas beaucoup vous servir, parce que la plupart des attaques du boss, c'est du physique. OK ? Mais au moins, vous serez protégé contre cette altération d'état mort subite, parce que si vous êtes plus bas level que moi, vous allez galérer à battre le boss avant qu'il vous lance cette technique. D'accord ? Donc, faites bien attention, il peut vous la lancer deux fois, et vous n'aurez qu'un seul auréole, en fait. Donc, vous mettez la sphère de sûreté, même si ça vous prend un emplacement, et ensuite, vous mettez un Shinra Alpha. À la rigueur, vous pouvez remplacer une des matérias qui ne vous sert pas. Donc, à la rigueur, ça peut être feu triple, ici, je m'en suis très peu servi. Vous pouvez remplacer celle-ci par une matéria barrière physique. Donc, ça vous permettra de doubler votre constitution. Donc, voilà pour les conseils si jamais vous êtes low level. On se retrouve tout de suite pour la prochaine mission sur Crysis Core. Allez, salut !